Camilla, la duchesse de Cornouaille, deviendra la reine une fois que le prince Charles aura accédé au trône pour lui éviter une humiliation, a affirmé un biographe royal. La duchesse de Cornouaille L'ordre de la jartière cette nouvelle année. La duchesse de Cornouaille est l'un des membres les plus précieux de la famille royale qui a conquis les cœurs par son travail acharné et sa loyauté envers la monarchie, a déclaré Madame Junor. La biographe royale Penny Junor a déclaré à Podcast Royal, je soupçonne qu'elle s'appellera Queen parce que je pense que Charles trouverait très humiliant de l'appeler autrement. Il est extrêmement fier d'elle, extrêmement reconnaissante envers elle, pour tout ce qu'elle a sacrifié pour être avec lui. Comme je le pense, bien que Clarence a toujours protesté et dit, non, non, elle sera la princesse consort. Je pense qu'un fait, le jour où elle sera la reine, et je pense que nous avons vu la reine elle-même tolérer cela d'une manière tacite, il y a quelques semaines à peine, lorsqu'elle a fait d'elle un membre de la jartière qui était le plus haut niveau d'honneur. Qu'elle aurait pu accorder à Camilla. Sa majesté a décerné à Camilla le titre le plus honorable où elle a été nommée dame royale de l'ordre le plus noble de la jartière. Si est-il le titre le plus ancien et le plus ancien des ordres de chevalerie. L'historien et auteur royal Hugo Vickers a exprimé son point de vue sur le même sujet au Mail Online, cela arrive au début de ce qui sera l'année du jubilé de platine de la reine, liant le cercle restreint de la famille royale après douze mois de turbulences, de controverses et de profondes pertes personnelles. Mais, plus que cela, cela ouvre la voie à la duchesse pour devenir non seulement reine de droit lorsque le prince Charles succède au trône, mais reine de nom. Si est-il sûrement ce qui va se passer maintenant ? L'éditeur royal Robert Jobson l'a déjà vu venir, a déclaré dans son livre Charles à soixante-dix ans, pensée, espoir et rêve, il disait, le mot critique dans cette déclaration, bien sûr, était intentionnel. Ce que faisait Clarence House, c'était acheter tant, tant pour un public hostile de se réchauffer à Camilla. Le prince Charles, cependant, a toujours voulu qu'elle devienne sa reine consort. Selon une source interne, il avait déjà décidé cela avant leur mariage. Le nouveau titre de Camilla signifie la reconnaissance de la reine pour sa contribution et son service envers la monarchie. L'auteur et biographe royal Sally Bedell-Smith a déclaré à CBC News, la jartière est un cadeau spécial et bien pensé de la reine. Elle a également été discrète et loyale, deux traits prisés par la reine. La nomination des Chevaliers Royaux et des Dames de l'Ordre de la Jartière est un cadeau contrôlé de manière indépendante par la reine qui reconnaît ceux qui ont servi le souverain. Kate, la duchesse de Cambridge a reçu le titre de Dame Grand Croix de l'Ordre Royal de Victoria en cadeau d'anniversaire par la reine en 2019.